Bonjour les deuxièmes, aujourd'hui on va parler des noms des figures en trois dimensions. Donc, première image, c'est un cône. Comment je peux savoir que c'est un cône ? C'est très facile, puisqu'il y a en bas une base, si je peux le colorer, cette base-là, en jaune peut-être, de cette manière. Cette base-là, c'est comme un cercle. Puis après ça, la forme du cône a la forme d'une pyramide, mais toute la face ici, c'est une seule face, ce n'est pas des triangles. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle un cône. Deuxième, on l'appelle boule ou sphère. C'est comme un ballon. Troisième, on l'appelle cylindre. Pourquoi cylindre ? Parce que ça, c'est exactement comme un prisme, mais base ici, c'est un cercle, et base en haut, c'est un cercle. Donc, c'est comme exactement n'importe quel prisme qu'on voit ici, à condition que les deux bases, en haut et en bas, ce sont des cercles et non pas des figures comme la prisme. Donc, c'est pour cela qu'il y a une différence entre un prisme et un cylindre. C'est comme un cylindre, ça, c'est comme un prisme, mais avec vraiment des bases en haut et en bas en forme des cercles. Puis après ça, on parle du cube. C'est quoi un cube ? Un cube, c'est un prisme qu'on trouve que toutes les surfaces sont les mêmes identiques. Donc, si je regarde en haut, en bas, à côté gauche, à côté droite, puis après ça, en avant, donc ça, c'est numéro 5, et en arrière, c'est numéro 6. Six faces congruentes, ils sont les mêmes dimensions. Donc, ils sont tous des carrés, des carreaux. Donc, dans ce cas-là, on appelle toutes les figures, c'est comme un cube. Si on descend en bas, on va trouver un autre prisme à base triangulaire. Pourquoi à base triangulaire ? Encore une fois, parce que les deux extrémités, ce sont des triangles. C'est pour cela que je l'appelle base triangulaire. Si je regarde l'autre, c'est un toujours prisme, mais les deux bases, ce sont des carreaux. Donc, ici et ici, ce sont deux carreaux. Donc, base carré, prisme à base carré. L'autre prisme ici, encore une fois, les bases, ce sont des rectangles. Donc, dans ce cas-là, je l'appelle prisme à base rectangulaire. Si je regarde à cette prisme, je trouve que la base est différente. C'est un pentagone. Combien de côtés ? Cinq côtés. Et en bas, la même chose. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, ce sont des pentagones. Donc, en haut et en bas, puisque la base, c'est pentagone, donc tout de suite, on l'appelle prisme à base pentagonale. Encore un autre prisme, mais cette fois-là, la base en bas, c'est combien de côtés ? Deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, on appelle la base ici hexagone. Donc, puisque la base, c'est un hexagone, donc tout de suite, on appelle ce prisme à base hexagonale. Maintenant, ce n'est pas un prisme. Donc, si je regarde, il y a un sommet, un sommet, un sommet. Donc, tout de suite, on appelle ça pyramide. Pyramide, mais les noms sont différents. Ça dépend de chaque base. Donc, si je regarde ici la base, donc je vais le colorer en bleu. Donc, la base ici, c'est comme un triangle, trois côtés. Donc, je l'appelle pyramide à base triangulaire. Si je regarde à cette pyramide, je trouve la base carré. Vraiment, la base, c'est carré. Donc, je l'appelle pyramide à base carré. Puis après ça, cette pyramide-là, c'est à base quoi ? On va voir un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, si je colore ça, donc cinq côtés, ça s'appelle pentagone. Donc, pyramide à base pentagonale. Donc, vous voyez comment c'est facile à nommer les figures selon leur base. Si c'est un pyramide avec un sommet, on regarde la base et on le nomme selon la base. Si c'est un prisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sommet comme les pyramides, on l'appelle le nom prisme et ça dépend de la figure de la base. Puis après ça, le cube, ce sont des prismes à six faces identiques congruents. Puis après ça, il nous reste un prisme qui est avec une base circulaire. Donc, on l'appelle cylindre. Et si c'est une pyramide à base circulaire, on l'appelle cone. Puis il nous reste le ballon ou le boule ou le sphère. Dans ce cas-là, la sphère, c'est très connue. C'est comme n'importe quel ballon qu'on joue avec. Donc, j'espère que vous avez maintenant une très bonne information à propos des différentes figures en trois dimensions. Merci pour votre attention.